Le plaisir est pour moi de vous retrouver, fidèles téléspectateurs, bien réunis dans votre émission reporter. Nous sommes à l'est de Kinshasa, précisément à Kinkulé, au centre de formation de football Belor, où nous sommes récits par les responsables de ce centre, M. Lolo Moussango et son partenaire, M. Réjus Siabonfoumou, à qui nous disons bonjour. Bonjour madame. Nous commençons avec les responsables du centre de football, M. Lolo Moussango. M. Lolo Moussango, comment fonctionne un centre de football ou une académie de football? Merci pour la question et merci d'être venu dans le cadre de votre émission reporter. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois que vous passerez chez nous pour faire ce genre de reportage. Le centre de formation, c'est une unité sportive, en l'occurrence pour le nôtre, centre de formation de football. C'est une structure qui est appelée à encadrer les jeunes talents, je dis bien talents, pour les aider à améliorer leur talent, éventuellement à corriger les imperfections et si Dieu leur prête chance, à devenir des excellents footballeurs pour notre pays ou même pour l'étranger aussi. Comment est-ce qu'il a vu dans un centre de formation? Je voudrais parler plus de notre centre de formation. Dans notre centre de formation, pour y adhérer ou pour être retenu, les enfants passent par des tests de formation. Les tests sont organisés après des communiqués, des publicités à travers les médias. Et les enfants qui viennent doivent avoir moins de 14 ans pour entrer dans notre centre. Et comme ils ont moins de 14 ans, ils doivent se faire accompagner de leurs parents ou de leurs tuteurs, parce qu'ils sont mineurs. Et ils remplissent les formulaires gratuitement. Les tests se font gratuitement. Et à l'issue des tests, la direction technique des centres communique au comité de gestion les résultats de ces tests. Et seuls les enfants, en tout cas chez nous, les meilleurs, ceux qui ont plus de 80%, peuvent dans un premier temps être retenus. Et après cette étape-là, on les amène au niveau du centre médical pour savoir si, par rapport aux résultats, ils sont aptes à pratiquer le football. Dès que cette étape est retenue et est passée, on les convoque pour quelques séances de week-end, pour voir, maintenant, surveiller l'enfant, est-ce qu'il peut vivre avec les autres, voir un peu la vie en communauté de l'enfant. Et si tout se passe très bien, à ce moment-là, les parents qui ont amené l'enfant au centre, on les convoque pour dire que l'enfant a passé les tests favorablement et qu'on peut signer une convention de formation de 3 ans qui reconnaît au centre des responsabilités sur l'enfant et qui donne aussi aux parents la possibilité de nous faire confiance par rapport à l'enfant que nous prenons en charge dès qu'il est au niveau de notre centre. Mais cette formation, elle est totalement gratuite. Ok, M. Leleau, quel est le quotidien des futurs joueurs professionnels ? Le ? Le quotidien des futurs joueurs professionnels. Bon, tout le joueur n'est pas appelé à être un joueur professionnel. Ça, il faut qu'on se mette aussi en tête. Sur 10 joueurs, vous pouvez peut-être avoir un seul qui devient professionnel. Peut-être aussi non. Mais nous ne formons pas que les joueurs professionnels, nous formons l'enfant, l'homme qui doit vivre dans une société. Donc, si vous voyez, on a dit fair play, discipline, excellence. Le fair play, c'est-à-dire qu'il faut accepter l'autre. Il faut accepter les résultats d'un match. C'est une culture, une valeur qu'on apprend à un enfant. C'est déjà, quand on dit excellence, ou quand on dit discipline, si vous ne pouvez pas faire le travail, s'il n'y a pas de discipline. Donc, il faut écouter ce que vos coachs vous disent, ce que vos encadreurs vous disent pour performer. Excellence, vous deviez excellent à travers votre travail. Si vous ne travaillez pas, si vous fouillez les entraînements, si vous n'êtes pas dans l'esprit du centre, vous ne serez jamais excellent. Mais vous pouvez même remplir toutes ces trois valeurs. Vous ne serez peut-être pas forcément un professionnel. Mais au moins, vous aurez été formé pour que votre intégration dans la société dans laquelle vous vivez soit la meilleure possible. À un moment donné, vous pouvez vous orienter à autre chose, pas seulement à jouer, mais vous pouvez faire autre chose aussi dans la vie, mais avec des valeurs que nous avons pu mettre en vous pendant votre formation. Ok. Quels sont les intervenants qui opèrent au sein des établissements ? Des intervenants ? Quels sont les intervenants qui opèrent au sein de ces établissements ? Ah, il y a plusieurs intervenants. Il y a au niveau de la formation de l'enfant, il y a d'abord la direction technique. Il y a un directeur technique du centre, il y a des coachs qui assistent, les directeurs techniques, il y a les médecins ou le service médical du centre, il y a l'intendance, la personne qui doit surveiller que le centre doit être propre, que les lits des enfants sont propres, que les draps sont là, que les toilettes sont locules dans les toilettes, et tout ça. Et puis, il y a les cuisiniers qui interviennent quand ils sont au centre, parce qu'il faut qu'ils aient à manger. Il y a les chauffeurs qui interviennent pour les ramener à la maison après les séances. Bon, au-dessus de tout ça, il y a les staffs dirigeants de Belor Asbel qui gèrent au quotidien l'administration ou les finances du centre. Donc, il y a plusieurs personnes qui interviennent. Ok. Moi et vous, nous connaissons les problèmes qui se passent au niveau du football congolais. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce qui manque au football congolais pour atteindre les niveaux supérieurs? Ah, il y a beaucoup de choses. Il y en a plein. Est-ce que tu connais la vision que l'organe fétière s'est fait de notre football? Moi, je ne sais pas. Nous, quand on était enfant, moi, quand j'étais enfant, j'étais à l'école primaire, j'étais au collège, ou à l'école secondaire, on jouait les championnats interscolaires. Est-ce qu'aujourd'hui, pendant l'année scolaire, on joue aux championnats interscolaires? Nous, quand on était enfant, on connaissait les Kakoko, les Mavouba, les autres joueurs qui étaient dans les championnats de football de jeunes de 16 ans, c'est-à-dire qu'on appelle aujourd'hui I-17. On les a connus avant qu'ils soient dans des grands clubs. Est-ce qu'aujourd'hui, ces championnats de football de jeunes s'organisent? Les championnats des catégories d'âge, des I-15, des I-17, des I-20, est-ce qu'ils s'organisent? Bon, si ça ne se fait pas, je ne sais pas comment vous voulez que... Je donne vraiment mes appréciations, si ce n'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Quelles sont vos visions pour l'encadrement des jeunes joueurs professionnels? Pensez-vous qu'il est accompagné par les conditions du sport de notre pays? Bon, les conditions, il faut les créer, parce qu'on n'invente pas la roue. Il y a des pays qui ont des jeunes qui jouent au football, qui jouent au basket, qui jouent au volley. Ces pays-là se sont organisés, ce sont des modèles qui existent. On n'invente pas la roue. La roue est là, elle peut y avoir telle dimension, une autre telle dimension, mais la roue existe. Il faut se ressourcer, voir qu'est-ce qu'ils ont organisé, qu'est-ce que les autres, pour les modèles que nous voulons organiser chez nous. Qu'est-ce qu'on peut copier chez eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils les ont fait? Avec quels moyens? Et voir maintenant, en les ramenant chez nous, est-ce que nous avons les mêmes moyens? Peut-être oui. Est-ce que nous n'avons pas les mêmes moyens? Peut-être que oui aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions réunir les moyens et développer notre football? Aujourd'hui, par exemple, à travers le monde, le football, s'il n'y a pas de sponsoring, ça ne marcherait pas. Pas seulement le football, tous les sports. Quand vous regardez la télé, le golf, le tennis, le football, le cyclisme, il y a toujours derrière des sponsors. C'est eux qui mettent leur argent pour que les sports se développent. Est-ce que chez nous, il y a une politique qui fait qu'il y a des allégements fiscaux qui seraient donnés à ces entreprises pour qu'elles viennent dans les différents sports sponsorisés? Point d'interrogation. Est-ce que nous-mêmes, les dirigeants ou les dirigeants qui gèrent le football au quotidien, au sommet, est-ce qu'ils pensent à aller vers ces gens-là, à aller vers le gouvernement, à faire des propositions sur des allégements qu'il faut introduire dans la loi afin que les sponsors, les partenaires s'intéressent à notre football, à notre basket, à notre volet? Il y a beaucoup de choses à faire. Mais il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent et qui apportent des vraies solutions avec l'appui du gouvernement. L'appui du gouvernement ne veut pas dire que le gouvernement donne son argent. Mais le gouvernement peut pousser les entreprises à s'intéresser à notre sport par ce que j'ai suivi dernièrement, les ministres des Finances a dit, par des allégements fiscaux qui doivent être intégrés dans la loi. Mais le gouvernement va se limiter. Pour nous, le rôle du gouvernement, c'est de construire les infrastructures. Les terrains de basket, les terrains de football, les terrains de tennis, les pistes de courses cyclistes, ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Parce que c'est lui qui a plus de moyens pour mettre ces infrastructures à la disposition de ces différents jeunes qui pratiquent le sport. Merci, M. Lolo. Je reviens chez M. Régis Siabanfoumou, le partenaire de ce centre de football, C'est Fort Bel. Bonjour, M. Régis, comment allez-vous ? Tout va bien, merci. Et vous ? Oui, je vais très bien, merci. La question se pose, qui est M. Régis Siabanfoumou ? Avant de vous répondre à cette question, j'aimerais d'abord remercier le président Lolo, au Sango, qui, avec lesquels on a commencé cette histoire depuis 2019, qui nous a parlé justement de ce projet qui tient depuis de nombreuses années, qui pousse, qui l'entretient depuis de nombreuses années, qui nous a parlé des valeurs qu'on a citées aujourd'hui, qui nous a parlé des ambitions qu'il avait pour la formation et pour le développement du football congolais. Et je tenais simplement à profiter cette occasion pour le remercier vivement de nous avoir intégré, moi et mon papa aussi, qui remet, cette aventure qui est, cette aventure de C'est Fort Bel. Et aujourd'hui, c'est une fierté d'être devant vous et de pouvoir nous présenter. Merci. Tout ce qui est de ma personne, j'ai 38 ans, je suis congolais d'origine, basé en France. J'ai un passé de footballeur en académie, donc dans le Centre de Normations de France, Saint-Etienne, Strasbourg, Caen. Mais en Paris aussi, j'ai recrut mes études dans le management international et marketing et j'ai un passé professionnel au sein des marques. Donc, d'où la problématique de sponsoring que je connais bien, parce que j'ai travaillé chez Nike, chez Adidas, en France, au siège, dans les bôles sponsoriques. Et j'ai une casquette de rajoutant chez Pima aujourd'hui. Voilà, on a un bon passé. Monsieur Régis Siabonfou, nous avons visité ce cadre de C'est Fort Bel avec vous et autour d'une réunion que vous avez tenue aujourd'hui avec les centres et les responsables des centres de football C'est Fort Bel. Qu'est-ce qui a occasionné cette réunion ? Alors, comme le Président nous l'a dit précédemment, on a mis en place en fait une réunion aujourd'hui avec les différents dirigeants, avec les différents membres du staff des différentes équipes pour pouvoir justement apporter une opportunité sur la stratégie que nous mettons en place et le développement du centre. Donc cela a apporté aussi bien sur les techniques que sur des planifications et sur un prochainement, deux coachs qui arrivent de France pour mettre en place des entraînements spécifiques avec les jeunes. Donc c'était une réunion qui tenait sur cette planification-là. Et qu'est-ce qui est la cause pour laquelle vous avez tenu cette réunion ? Alors, je vous le disais, c'est dans la continuité en fait de la mise en place de la stratégie. Président Logo m'a pris à ses côtés avec mon père Guy René pour pouvoir intégrer le comité de direction et donc il a appuyé sur le management général du groupe et du club. Donc dans ce cadre-là, c'est travailler autour de la visibilité, la promotion, le développement du club. Et donc cette réunion était une des réunions qu'on fait régulièrement dans le cadre de cette stratégie. Et quelles sont les décisions qui ont été prises autour de cette réunion ? Alors, autour de cette réunion, je ne peux pas tout vous dire, il y a du tout, ça doit rester conférenciel. Mais globalement, les décisions ont été prises par rapport à l'organisation et la planification de deux partenaires coachs qui vont venir de France pour pouvoir décider quels sont les athlètes qu'on va mettre en face de ce stage spécifique pour les joueurs. Et ensuite, la planification sur les projets de gestion sportive. Il fallait fort simplement l'emploi régulier avec les équipes en cas de l'autre. Et quel est votre rapport au sein du centre SF Orbein ? Alors voilà, ce que je disais, pour compléter mon apport, est de travailler sur d'appuyer aux côtés de Jean Lolo comme son bras droit sur le développement du centre au niveau structurel, managérial, mais aussi de l'assister sur la visibilité et la promotion. Ce que disait justement le président tout à l'heure à travers le sponsoring est une vraie problématique de notre sport, du sport en général au Congo. Et donc, de par mon passé au niveau marketing et communication, l'idée, c'est d'apporter justement une attractivité sur cette initiative qui mérite un vrai groupe projecteur au niveau national et international. Donc, je travaille à côté du président de l'Odole pour cette promotion en face des marques, en face des groupes, en face des instances qui doivent connaître et, je pense, promouvoir ce type d'initiative. Ok. Comment comptez-vous accompagner SF Orbein dans ces projets ? Voilà. Donc, au quotidien, c'est un travail de longue haleine qu'on fait avec le président Lolo et toutes les équipes dirigeantes ici. Ça passe par de nombreuses réunions, ça passe par de nombreux déplacements, mais ça passe aussi par beaucoup, beaucoup de prospection. Et effectivement, l'idée, c'est d'essayer de... Il y a déjà des structures qui sont uniques au Congo, mais l'ambition du président Lolo est d'aller encore plus loin, donc d'essayer de développer au niveau structurel encore plus, puisqu'on est de plus en plus attractif, de plus en plus regardé et on a envie de performer. L'appui aussi sur le management des hommes, aussi le management des joueurs, parce qu'effectivement, il y a des joueurs qui commencent à solliciter un vrai attrait d'équipes qui nous regardent et aussi la visibilité des marques pour faire augmenter la valeur de notre club et surtout nous permettre un fonctionnement régulier à travers des subventions et du sponsorisme. Et quelles sont les raisons qui vous intéressent de travailler pour l'évolution de ces centres ? C'est l'ambition qu'un carrément le président Lolo, tout simplement. C'est l'ambition caractérisée par ces murs que vous avez pu visiter. Je vous le disais, c'est le seul centre au Congo, du moins à Kinshasa, qui est de ce niveau-là, qui permet cette gratuité aux enfants talentueux. Et ça, je l'ai vécu mort. Je l'ai vécu moi-même quand j'étais à Saint-Etienne, Strasbourg, au camp. Et j'aimerais aussi que mes jeunes frères Congolais aient la possibilité d'avoir une éducation sportive et une éducation aussi civique à travers ce centre-là. Et moi, vu que j'ai eu cette chance-là, j'ai envie de m'investir auprès du président Lolo dans le développement de la jeunesse et le développement du jeune footballeur à Kinshasa. Et sur quoi ? Sur ce qui est football ou sur ce qui est du côté promouvoir des jeunes jueurs ? Alors, c'est effectivement, il y a ce niveau-là. Donc, ça qui est vraiment le premier football. On essaie de travailler avec le président Lolo sur un double projet. Donc, le projet sportif et le projet éducatif. On ne délaisse pas le projet éducatif parce que le président Lolo l'a dit tout à l'heure, tous ne seront pas des footballeurs professionnels. On a dans un groupe de 30 ans, de 10% qui deviennent des joueurs professionnels et qui vivent de leur passion. Qu'est-ce qu'on fait des autres ? Ils seront peut-être des futurs dirigeants, comme le président Lolo. Ils seront peut-être des futurs kinés, médecins, agents de football, directeurs de ligues ou de fédérations. Comment on fait pour les accompagner et pouvoir vivre aussi autour de leur passion ? Pour quelles raisons vous appuyez ce projet ? Je le répète, c'est ma mission. Parce que vous pensez que le projet ne mérite pas d'être appuyé. Non, je ne pense pas cela, mais je voulais juste savoir parce que les téléspectateurs voudront savoir pourquoi vos partenaires s'attèlent à appuyer votre centre de football. Vous connaissez le football ? Oui, je connais. Il se joue à combien de joueurs dans une équipe sur le terrain ? À 11. Donc, c'est un jeu collectif de plusieurs personnes. Bon, si c'est un jeu, au départ, c'est un jeu collectif, comment voulez-vous qu'un projet qui a trait au football ne concerne qu'une seule personne ? Ça n'aurait pas de sens. Il faut plusieurs intelligences, plusieurs expertises ensemble pour que des échanges que nous avons, nous puissions avancer, nous puissions avoir des projets et nous puissions voir ces projets-là, comment les réaliser. Une personne peut commencer, mais à un moment donné, vous avez besoin d'autres personnes, chacun dans sa spécialité, dans son expertise, pour faire développer le projet. Donc, ça ne devait pas vous surprendre que maintenant que les gens soient avec nous. Oui, d'ailleurs, c'est une très bonne chose. Parce que vous avez insisté sur ça. Oui, d'ailleurs, c'est une très bonne chose d'être ici et de voir les partenaires qui veulent faire et vouloir le football congolais qui, d'ailleurs, les soucis de toutes... Mais ça n'a pas commencé. Vous avez parlé d'une réunion, mais on a fait plusieurs réunions à Kinshasa, en France. On a fait plusieurs réunions. Ça, ce n'est qu'une des nombreuses réunions qu'on a faites et qu'on continuera à faire. Et quelles sont déjà, comment dirais-je, quelles sont déjà les activités de cette réunion ? Bon, il y a... Non, on va surprendre les gens. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à ces salles. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui se prépare ou qui a été déjà refaite ? Non, il y a des choses qui vont se concrétiser. Mais avec l'appui, à un moment donné, on va en parler, mais laissez-nous un peu le temps de consolider un peu ce travail, de le mérir, de le finaliser. Et quand nous-mêmes, nous saurons qu'on est prêts à en parler, il y a beaucoup de gens qui peuvent être surpris de ce que nous voulons faire pour ne fichuer pour nous, développer un peu le football dans le district de Tcham, ou qu'il y a au moins 100 communes. dans un premier temps, on ne peut pas avoir l'ambition de parler de tous les pays. Est-ce que vous recevez des subventions de l'État congol ? Rien. Zéro. Et ce qui d'ailleurs ne se fait même pas dans les cadres de notre football, aujourd'hui, il y a des reports des matchs, des championnats en suspension. Et quel est votre point de vue sur cela, M. Lolo ? Mon point de vue, je rallie, moi personnellement en tant que dirigeant, je rallie le point de vue de son excellence, le ministre des Sports, qui a dit que ce n'est pas de la responsabilité du gouvernement de mettre dans son budget l'argent pour intervenir dans le football. mais c'est une grande responsabilité pour le gouvernement de pousser les sponsors à appuyer les équipes de sport. C'est vraiment parce que ça, c'est le gouvernement qui doit le faire. À travers les ministres du sport, à travers les autres membres du gouvernement, il faut pousser les entreprises. Les entreprises ont une responsabilité communautaire. Elles font des bénéfices dans ces pays. Certainement qu'elles payent les impôts, mais elles doivent aussi affecter une partie de ces bénéfices-là pour la formation de nos jeunes, pour les activités de nos jeunes. Ça se fait dans tous les pays modernes. Bon, alors, pourquoi chez nous, on estime qu'il ne faut pas que les équipes qui sont à la ligne à foot, les équipes qui sont dans les autres championnats, ne disposent pas de sponsors ? Parce que les matchs au stade, c'est pratiquement gratuit. Les dirigeants qui sont là, ils n'ont pas l'argent à débourser chaque jour pour payer les joueurs, les transports et tout ça. Mais s'ils ont des sponsors, ils se mettent d'accord, les entreprises viennent en contrepartie et aussi, ils essayent de mettre en exergue l'image des sponsors et les sponsors leur donnent des moyens et ça peut se développer. Ça ne peut que se développer comme ça. Il y a aussi les droits de télévision, les droits d'image. Vous qui êtes dans la chaîne de télévision, vous diffusez des matchs, les gens suivent des matchs, il y a peut-être des sponsors derrière vous, ils vous payent de l'argent. Mais vous aussi donnez une partie aux équipes. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Les dirigeants qui nous sommes, nous ne devons pas, c'est vrai qu'il y a de temps en temps qu'on doit intervenir, mais on ne doit pas prendre nos économies pour mettre ça totalement dans le sport au détriment de nos familles. Nous, on peut lancer les idées, mais il faut que les entreprises nous appuient pour que le football se développe. En Afrique du Sud, au Maroc, en Algérie, dans les pays où le football se développe, c'est à travers ça. C'est vrai, le gouvernement n'interviendra surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'au niveau des infrastructures, il faut qu'on ait des stades, même un stade dans chaque commune, un stade dans chaque territoire de notre pays. Pas c'est un stade de football, mais un stade de basket, un stade de volley, une piste d'athlétisme, parce que nous sommes quand même 100 millions d'habitants et les jeunes là, c'est peut-être 70%, ils font quoi? Ils vont s'entraîner où? Dans quel environnement? Et tant que présents des clubs, qu'est-ce qui cause l'arrêt et les suspensions du championnat congolais? Bon, je sais que ces dernières années, son Excellence, le président de la République avait émis la volonté du gouvernement de supporter les frais de transport pour le déplacement des équipes. Mais vous savez, nous sommes un pays continent, un pays vaste. Ce qui était ici pour aller à Kalemi, c'est un long trajet. Est-ce que nous avons des avions qui font régulièrement ce trajet? même si on a les avions, ils peuvent aller un lundi, ils reviennent un autre lundi. Entre-temps, les équipes restent là-bas. Il faut supporter les séjours. Bon, même le gouvernement, il y a combien d'équipes? Il y en a peut-être Ligue 1, il y a combien d'équipes? Ligue 2. Bon, s'il y a une trentaine d'équipes où il faut supporter au moins 20 personnes chaque week-end par équipe, ce n'est pas facile. Donc, à un moment donné, je crois que le gouvernement par rapport aux urgences aussi du pays n'arrive pas à faire face à ça et on arrête les championnats. Malheureusement, mais on est obligé d'arrêter. Mais s'il y avait des sponsors, on n'arrêterait pas. Est-ce que c'est ce qui handicap la volonté des jeunes congolais qui veulent bien jouer au football de ne plus s'intéresser au football? Oui, mais tu sais, le football, c'est d'abord un spectacle. Aujourd'hui, les jeunes congolais préfèrent voir Paris, Marseille, demain, il va se jouer demain, il va voir un beau football. Ici, chez nous, déjà, soit comme les nôtres, il n'y en a pas beaucoup, comme vous avez dit. Or, le football, ça s'apprend depuis le jeune âge, soit à l'école, soit dans les écoles de football, soit dans les établissements scolaires. Ces enfants-là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles privées ici qui n'ont pas une cour de jeu. mais les enfants, les hommes nantis, ils amènent, les parents, les hommes nantis, ils amènent leurs enfants là-bas, ils n'auront jamais l'occasion de faire du sport. Vous voulez avoir des joueurs formés ou vous voulez faire des spectacles communs. Tout ça, il faut qu'on réfléchisse pour que demain, après demain, on puisse résoudre ces différents problèmes. Et qu'est-ce que vous espérez pour le football congolais ? Dans un premier temps, on attend qu'un nouveau comité exécutif soit mis en place parce qu'on a appris qu'on a voté des statuts, on les a publiés dans le journal officiel et bientôt, il y aura des élections. Il faut, bon, les amis qui sont là sont à titre, comment on appelle ça, ils font l'intérim. il faut rapidement organiser les élections, mettre des nouvelles personnes, mettre un nouveau management dans le fonctionnement de notre sport, le football notamment. Merci, M. Lolo. Je reviens encore chez M. Siabonfoumou. M. Siabonfoumou, comment comptez-vous s'y prendre avec le management pour les comptes des centres de Céphorbes ? Alors, vous m'avez beaucoup cru, je suis dit, Rebecca, sur cette question-là. Je vous ai dit qu'on a juste mais je vais quand même vous donner un insight, une idée, une petite, j'ai envie de dire, initiative qui va naître prochainement pour la saison 23-24. Le président Molo l'a dit, pour avoir une jeunesse sportive flamboyante, une jeunesse aussi qui pratique le sport parce que le sport c'est la santé, on crée pour la prochaine saison l'école de foot. Jusqu'à présent, l'académique, aussi bien nommée ici, c'est fort belle, avait pour du côté de recruter des joueurs de moins de 14 ans et de les garder jusqu'à leur majorité à peu près, qui vont jouer en ce temps de la première. Là, maintenant, on a commencé l'école de foot pour les enfants à partir de 10-11 ans. Est-ce que vous avez déjà pu visiter les jeunes ? Alors, justement, on commence, on le met en place. on a la superbe nouvelle d'avoir un éducateur, M. Pascal Mamba, fortement recommandé par le président Molo, que nous avons audité, que nous avons interviewé avec plusieurs reprises, qui est déjà directeur technique, qui a été directeur technique et coordinateur d'école de foot en France, dans différents clubs en l'inverse de France. Le dernier en date les Gaublas, il a été aussi coach au racisme club de France. Là, il nous rejoint, ça c'est une excellente nouvelle pour la jeunesse, particulièrement du King Cole et aussi du district de Chang'u, on va avoir une école de football où les parents pourront justement aider et supporter leurs enfants qui souhaitent et qui désirent apprendre le football dès l'âge de 10 ans. Et tout cela sera coordonné par le coach Pascal, appuyé par une équipe de coaches ici, d'éducateurs et on mettra en place des matchs le week-end, ce qu'on appelle des plateaux pour ces jeunes enfants de 10 ans jusqu'à 14 ans. Vous avez visité les centres de football C'est fort bel, est-ce que cette cadre vous a plu, est-ce que vous êtes comment je peux dire, vous êtes joyeux ou aimé de cette cadre, est-ce qu'elle répond aux normes internationales ? Je vous ai dit, moi je suis passé par différents centres de formation en France et de par mon métier dans les marques au niveau du scouting et du recrutement des jeunes talents, j'ai eu à visiter des centres de formation à travers l'Europe et la France. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a le plus excité, c'est ce qui m'a le plus plu, c'est ce qui m'a le plus élu, c'est de voir que la possibilité de Toronto a pu monter cet édifice, a pu mettre en place des structures, terrains, centres de formation, d'orthodoxes ici, et c'est ce qui m'a le plus plu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est dit quand on voit ce sérieux-là, il fallait appeler cette initiative. Merci M. Régis Savon Foumou, merci M. Lolo Moussangou, mais avant de se quitter, M. Lolo, un mot de la fin. Merci aussi à vous de nous visiter. Vous avez été persévérante, vous avez sollicité pendant plusieurs semaines de faire un reportage chez nous, plus d'un mois, et finalement, l'occasion s'est présentée aujourd'hui, parce que je crois que je n'avais pas refusé, mais je vous avais dit attendez le moment opportun et les amis qui vont venir, dans ce cadre-là, on va faire cette émission. Encore une fois, merci, et j'espère que ce ne sera pas pour la dernière fois. Le dernier rendez-vous pris avec nous. Oui. Merci M. Lolo, mais avant de se quitter, on a ce qu'on appelle une question mystique. Ah. Donc voilà. Moi, je ne suis pas mystique. Elle est désignée pour vous. Si c'est trop mystique, je ne suis pas obligé de répondre. Non, ce n'est pas trop mystique. Voici notre question, M. Lolo. Si tu devais manger les mêmes repas, jusqu'à la fin de tes jours, qu'est-ce que c'est sérieux ? Répondre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. nous aussi. nous sommes en partenariat avec un. Voilà. Ok, d'accord, monsieur. C'est monsieur René. Ok. monsieur guillemets ok ce messieurs nous sommes aussi avec messieurs guillemets ici qu'il voulait vous faire coucou il est aussi les partenaires et les papas les papas de messieurs régis siabon même s'il est partenaire de ses formes il est partenaire de ses formes on va pas dire papa mais moi j'aimerais dire papa pour que ça fasse bien comment j'aimerais dire papa pour que ça fasse bien c'est votre émission merci messieurs lolo nous sommes arrivés à la fin de cette émission mais avant de se quitter nous sommes avec messieurs guillemets les papas de messieurs régis siabon fumo qui voulait vous faire un coucou qui est là d'ailleurs avec nous filet téléspectateurs merci de nous avoir suivi et je remercie grand équipementier si vous voulez pour vos clubs sportifs et des équipements confiez-vous à grands vous aurez vos équipements en toute sécurité je remercie mon équipe technique y production et messieurs tchikens et yelou je remercie égale l'ingénieur si vous voulez pour vos maisons de construction confiez-vous à égale si vous voulez un pour vos équipements confiez-vous à gromme et voilà nous sommes arrivés à la fin de cette émission restez branchés sur ces programmes quant à moi je vous retrouve prochainement portez-vous bien à comment weighted ... ... ... ...